C'était également sacré lors des championnats du monde de Melbourne l'année dernière, c'est Saoqin. Et là, impossible pour vous de voir mieux aujourd'hui. Regardez, le corps parfaitement droit, il est pratiquement à 50 cm au-dessus du cheval d'Arson. Regardez le rythme, le travail, ici le Wougognan, il survole totalement le cheval. Les triples russes aussi, ça passe impeccable. Travail sur poignet. C'est absolument parfait, regardez les grands cercles Thomas, c'est magnifique. Demi-boucle, il monte presque à la terre, ici une deuxième demi-boucle. Aïe, 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 c'est la chute ! Aïe, 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 catastrophe ! Et quelle chute Benoît ! Complètement déséquilibré là sur les grands cercles Thomas. On va revoir la chute au ralenti parce qu'en fait je crois qu'il a été embarqué par son élan. Il a peut-être voulu trop bien faire. Et bien voilà, je parlais de sensation. Elle vient de se produire. Je pense qu'on lui a porté la poisse. Allez, ciseaux, demi-tour. Chivado, traversé du cheval vers l'arrière. Et là c'est la sortie bien sûr. Il enlève la pirouette, très déçu. Mais il ne sera pas sacré aujourd'hui. Ça c'est quasiment certain. Alors, il y a deux solutions. Soit les juges ont décidé de le pénaliser normalement. Soit 8 dixièmes en moins. Voilà, pour la chute. Et ils ont décidé de ne pas lui comptabiliser l'élément qu'il a fait chuter. Soit ils décident de le compter quand même. Et là, il est tellement propre dans son exécution que c'est possible qu'il ait quand même une note suffisamment haute pour rester sur le podium. Peut-être pas la victoire. Bon, pour l'instant, il y a effectivement un seul homme. Un seul homme à avoir dépassé les 15. C'est Kim Soo-myun. Voilà, on voit les pieds qui tapent le cheval. Forcément, ça le coupe complètement dans son élan. Et sinon, c'est toujours un gymnase très agréable à regarder. Ah oui, c'est quand même le double champion du monde. Mais vous le voyez. Nul n'est infaillible. Et c'est donc sans doute la médaille d'or qui vient de s'envoler. 15-375, c'est le score à battre. Je ne pense pas qu'il puisse obtenir une note pareille. Il a obtenu la note de 16-200, donc il a eu une petite marge. 8 dixièmes de faute. Allez, on va voir. On va voir si effectivement, il peut se maintenir à 15-400. 14-650. Non, non, là, la chute a été pénalisée et lourdement pénalisée.